Frérot, j'ai un conseil à te donner. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, NAS 06bis. On va regarder une story de Fares Salvatore au ski et avec Boris Becker en featuring. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Frérot, j'ai un conseil à te donner. Pour arriver le plus rapidement possible, c'est d'aller tout droit, sans aucun virage. Voilà, tout droit, tout droit, tout droit, voilà, voilà. C'est excellent, c'est le métier qui rentre. Exactement comme ça, ne change rien mon frère. On le sait, je suis en train de faire TB. Moitié truffe, moitié margarita, tu ne peux pas me demander si c'est à la loupa. Viens, 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 toi, t'es à moi. Allez, suivez. Regardez comment je vais le froisser, s'il vous plaît. Normalement, je devais rentrer dans plusieurs jours. Et là, on m'appelle en mode, t'as pas vu ton email et tout ça, là, tu dois rentrer dès demain. Devinez pourquoi je dois rentrer dès demain en urgence. C'est impossible de deviner. Du coup, ce plan, je le prends parce que j'ai un peu pris des couleurs et du coup, je me trouve un peu beau. Donc, attendez, je refais le snap ici, cet angle. Vous ne vous demandez pas pourquoi, vous savez déjà. Du coup, moi, on me dit ça, je regarde mon mail. Qu'est-ce que je vois ? Invitation première ministre, monsieur Fares Salvatore. Donc, je suis invité là, là, après demain. Du coup, j'avais une question. Enfin, je suis content, ça a commencé, Snapchat, réseaux sociaux. Et là, ça commence. Je n'ai pas les mots, c'est bon, il est fini le snap, salut. Du coup, là, je vais vous faire croquer. Le sujet, c'est l'égalité des chances. Est-ce que vous avez un problème et vous avez la solution ? Là, vous m'envoyez sur le snap, vous me dites, ok, le problème, c'est ça et la solution, c'est ça. Comme ça, moi, j'arrive devant la première ministre et je lui dis, bah, écoutez, ce serait bien qu'on parle de ça parce que le problème, c'est ça et la solution, elle est déjà présente, c'est ça. Moi, vu que je ne m'attendais à rien, je n'ai pas d'inspire, je viens d'apprendre comme vous. À la limite, on pourrait parler des logements. Moi, je me suis dit, logement, vu que ça touche tout le monde, l'égalité des chances. Quand tu t'appelles Abou Bakar Sidi Ben Ahmed, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu t'appelles Sophie Marchand. Parce que Sophie Marchand, vous touchez combien par mois ? Ah, vous êtes endetté ? C'est pas grave, on vous passe quand même le bien. Alors que Sidi Ben Ahmed, vous touchez combien par mois ? 10 000 euros ? Ah, ça va peut-être possible, le loyer est à 50 euros, je ne pense pas que vous pourrez assumer. Ça y est, les gars, c'est le grand retour à Lyon. Bah alors, tu vas venir à Lyon, très beau ? Mais du coup, tu n'es pas au bout qu'on passe par Lyon, on va déposer chez moi dans ce magnifique van ? On est en qualité, on est en mode spacieux et tout. Ça ne te dérange pas de faire un arrêt là où j'habite, étant donné que tu es à 8 heures de route, c'est ça ? Ok, d'accord, il n'y a pas de soucis. Hé, Arthur, Arthur, pourquoi il ne dépose pas une gare sur la route ? On va déposer un pas de chéri, my girl. Hé, bon gars, à 3, dis-moi si tu es content qu'on passe par chez moi ? Bien sûr ! Mais je n'ai pas dit 3. 1, 2, 3, je suis super content ! En anglais, je suis super heureux ! En espagnol, ça y fait lisse ! Une extra-terreuse ! Donc là, les gars, je suis en train de rentrer sur Lyon. Je vais affronter petit Vargui Vargus. Donc, j'ai pris le Real de Madrid, il a pris Manchester City. Faites vos votes là, qui va gagner ? Oh, mais non, mais je suis choqué ! C'est que regardez le but que je l'ai mis ! Regardez ça ! S'il vous plaît, regardez ! Regardez ! Regardez le but ! On ne voit pas, ça bouge ! Aujourd'hui, Manchester City est dépassée par les événements ! T'avoue là le but ! 25e but ! Ne fais pas semblant de participer à la blague alors que tu as la haine ! C'est la haine ! C'est la haine ! C'est la haine ! Ce n'est pas une compétition de celui qui a le plus la haine ! Aujourd'hui, je crois que Manchester City est dépassée par les événements ! Bah oui, mais c'est quelque chose à dire ! Le silence est une vertu ! Le silence est une vertu ! Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Non, car le silence est une vertu ! C'est terminé ! Terminada ! Mais bien évidemment... Ce n'est pas mérité, ce n'est pas une compétition ! D'accord, ce n'est pas une compétition, mais je crois que vous avez perdu ! Ouais, j'ai mal à elle, c'est un jeu ! Excusez-moi, c'est quoi le point comment entre un pain perdu et toi ? Bah, le perdu, je crois ! Excellent la blague ! Notez ma blague, la team sur 10 ! 10 ! Pourquoi tu bois ta canette, il n'y en a plus dedans ? Enfin, il n'y a plus rien dedans ! C'est terminé, c'est un peu comme le match, c'est terminé ! Enfin voilà, ça sert à de continuer quand c'est terminé ! Bon bah, ça, ça va ici les gars ! Ensuite, comment on veut ça, Varga ? Si te plaît, tu peux me sortir une boisson ? Vu que tu as perdu, si te plaît, tu peux me... Tu fais ça ! Ok, quoi ça ? Ça ! Excusez-moi monsieur, je souhaiterais avoir un Pepsi, s'il vous plaît ! Ok ! Ah, c'est... c'est vachement cool ! Attends, en fait, j'ai gagné ! Vous pouvez me le prendre, s'il vous plaît, dedans ? Ah... 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 Attends ! Ouais ! Non ! Je vais te mettre... Oh ! Je savais pas qu'il y avait ça aussi ! Ah... Merci beaucoup ! Ah... Ah... On a de l'espace, hein ! C'est bleu ! Attendez, je vais prendre une photo pour qu'on voit bien, parce que sur ce top, on voit pas bien ! Et voilà, c'était la story de Fares Salvatore au ski, avec Vargas et Boris Becker aussi, qui fait des caméras cachées dans la rue, tout ça, humoristique, en se faisant passer pour un anglais, ou en se faisant passer pour une grand-mère qui tombe, et après il breakdance, breakdance... Donc voilà, et un truc surprenant, surprenant, Fares Salvatore, invité, invité chez le Premier ministre pour discuter de l'égalité des chances, ça c'est incroyable ! Donc il a eu beaucoup de chance, c'est vrai, dans les réseaux sociaux, Fares Salvatore, et il avait fait aussi un reportage sur Arte également, mais ça va sortir dans plusieurs mois, il me semble. Donc Fares Salvatore, humoriste à 1,4 million d'abonnés, humoriste lyonnais, du quartier de la Mulatière, où il fait des stories avec des amis et tout ça, où il a fait beaucoup de stories aussi avec Sif Bou Bou Sif du 6-3, non loin. Donc voilà, incroyable, incroyable ! Maintenant, les politicos, ils n'arrêtent pas avec les influenceurs, les influenceuses, je crois que c'était Marlène Schiappa, avec Magali Berda, et tout ça, pour la question des femmes, tout ça. Il y avait même le président de la République avec, comment il s'appelle, Carlito et McFly. Et là maintenant, Fares Salvatore, c'est le Premier ministre, incroyable ! Premier ministre qui vient de voter un 49-3, qui est en train de faire beaucoup de bruit. Voilà, c'est pas très démocratique comme pratique le 49-3 par rapport aux retraites à 64 ans, tout ça. À savoir que c'est vrai qu'il y a des gens entre 50 et 60 ans, ils ont du mal à retrouver du travail, et ils vont galérer avant de pouvoir toucher leur retraite, je comprends, tout ça, c'est un autre sujet, bien évidemment. Donc moi, mon idée pour l'égalité des chances, c'est... Ah ! Ça va être dur ! La reprise économique. La reprise économique, moi, je vois bien qu'en fait, nos banlieues, c'est un peu un réservoir. Un réservoir en cas de reprise économique, mais qui n'a jamais eu lieu, voilà. Avant les années 80, il n'y avait pas de chômage en France, avant les crises économiques, les grandes crises économiques. Donc, pour l'État, pour les grandes entreprises, c'est un réservoir, comment ça s'appelle ? Les banlieues sont un réservoir en cas de reprise économique qui n'a jamais vu le jour. Et si un jour, cette reprise économique voit le jour, voilà, en espérant que le chômage disparaisse, comme dans les années 70, 60, après les 30 glorieuses, tout ça, et bon, les tarifs de pétrole étaient bas. Et maintenant, il faut aller chercher le pétrole beaucoup plus profond, au fond, et ça revient beaucoup plus cher. Donc, ça se répercute un peu partout. Voilà, il y a des problèmes économiques, géopolitiques. Je pense que c'est ça qui affecte surtout ça. Parce que, voilà, la France, elle avait besoin de beaucoup de main-d'oeuvre dans les années 70, 80. Plutôt les années 70, elle avait besoin énormément de main-d'oeuvre, des métiers que beaucoup de Français ne voulaient pas. Tout le monde, les Français voulaient. Les banlieues, c'était que des Français, avant de souche. Voilà, et tous, ils voulaient travailler dans la bureautique, dans un bureau, et pas faire des travaux manuels dans le bâtiment, et autres. C'est pour ça qu'ils ont fait venir beaucoup d'émigrés en masse. Voilà, mais ils n'avaient pas calculé qu'il y aurait la crise économique de 1980, et l'apparition du chômage. Voilà, donc... Voilà, après, je pense qu'elle est là, la solution. C'est la reprise économique, c'est... C'est, voilà... Et encore, aujourd'hui, il paraît qu'il y a des métiers où ils ne trouvent pas d'emploi. Voilà, parce que, voilà, la nouvelle génération, ben, elle s'est francisée. Elles aussi, ils veulent travailler dans des bureaux, dans des trucs. Ils ne veulent pas faire de travaux difficiles, manuels. Et carrément, on a fait venir des gens de l'Est pour combler certains postes qu'on ne trouve pas. Donc, il y a ça, plus ça, plus ça, voilà. Après, je pense que ça va se régler au niveau politique et entreprise, à essayer de... Qu'il y ait moins de crise économique et plus d'emplois, voilà. S'il y a trop d'emplois, demain, ben, les gens, ils ne vont pas regarder la couleur de peau. Il faudra embaucher, il faudra de la main-d'oeuvre, il faudra... Voilà, c'est mon avis personnel, voilà. Tout simplement, c'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2NAS06bis. Tschüss.